C'est ce qui est le dernier... Getsuga Tensho Hey salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau sujet consacré à Bleach Rives Souls Dans la continuité de la parution de la nouvelle thématique maintenant sur Bleach Rives Souls concernant la Desert Society qui est prévue pour demain matin nous avons pu précédemment observer tout ce que ça allait donner déjà sur le papier c'est à dire les stats, les skills, ce genre de choses j'ai regardé un petit peu les commentaires un peu partout à droite à gauche relative à cette bannière et tout le monde s'accorde à dire bon ok les persos ont l'air d'avoir un chara design très sympa tout le monde a envie littéralement de s'arracher Rukia mais surtout là où tout le monde s'accorde sur un point c'est que bah... les fillers au secours mais on est pas là pour débattre autour des fillers là l'idée ça va être simplement de regarder un peu les gameplays qui ont été mis à notre disposition depuis ce matin même si très sincèrement en ce qui me concerne je ne pense pas que ça me donnera davantage envie d'aller chercher des persos sur cette loterie elle est prévue pour revenir d'ici juin au plus tôt donc peut-être je verrai d'ici là mais il n'empêche que je vais quand même rester très curieux et attentif puisque là il ne faudra pas chercher des gameplays ultra sérieux ultra gamebreaker ce genre de trucs là on est sur une nouvelle thématique donc forcément c'est une thématique qui va emmener les personnages en dehors de leur lore habituelle donc on va découvrir effectivement des personnages avec des animations que ce soit sur la spell, auto-combo dans des domaines dans lesquels on les connaissait pas jusque là après je dis pas ultra gamebreaker il faut quand même faire attention on a quand même des personnages chez Zoni qui attention font quand même un excellent boulot ne l'oublions pas et donc on va démarrer direct avec Ichigo ah oui c'est vrai qu'il maîtrise le feu lui waouh oh c'est beau oh le soleil devant les éclairages et toutes les lumières oh c'est beau ouais ça ça va être beau ok donc il pose une zone de dégâts devant lui oh le soin oh excellent ça va paraître une oasis et tout oh trop beau oh la strong gun a l'air de piquer un peu quand même le combo multi attends 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 on y retourne on y retourne ah c'est beau ah ça c'est beau ça c'est très très beau incroyable ouais donc là c'est pas vraiment un fausse game en fait il pose une zone de dégâts devant lui si je comprends bien ça a l'air d'être ça les soins ça fait des dégâts sur une grosse zone et ça me fait une belle oasis qu'est-ce que c'est bien animé ça c'est de la classe quand même ça fait partie d'une grosse gerbe de flamme vers l'avant avec pas mal de hits j'ai l'impression à la clé pilote au combo multi hits ça traverse ça fout le feu oh génial quoi et j'avoue j'aime bien ce que je vois sur Ichigo faut pas oublier que c'est un perso nad avec Fleury notamment mais le reste de l'animation oh la la c'est beau c'est beau nom de dieu c'est beau oh oui d'accord oh elle a bien changé ce Deno Shirayuki quand même ah mais c'est vrai que c'est une strong chargée alors attends elle l'avait pas chargée là ça a l'air de pitié quand même mais ça a pas l'air d'être un full screen oh la grosse gerbe de sable petit dash ouais il est large auto-combo quand même attends ça c'est beau tous les décors de nuit très sympathique les beaux effets de lumière sur les pierres précieuses et tout ah c'est joli ah puis ça tombe et tout ah c'est magnifique c'est très très beau donc là ça fait déjà une très grosse zone sans l'avoir chargée en l'ayant chargée ah ça fait pas vraiment un full screen mais ça a l'air de pitié quand même la strong 2 il a l'air de faire très mal puis la portée latérale elle est immense quoi ouais un rookie c'est d'accord oh putain quelle classe oh ouais d'accord tous les décors et tout réussite 100% sur toute la ligne ok ça met un full screen là par contre un vrai ça boost avec multe dégâts aussi une grosse zone de frappe ok petit dash classique va voir l'auto-combo sur elle du coup 5 coups c'est classe ça rend la classe les 3 sp la classe absolue magnifique ça a l'air de taper hier quand même pour un personnage ah bon là le bon gros full screen qui va bien paf le boost ok ils ont gagné de la paralysie ok attends l'auto-combo ouais des 5 coups ouais je prends bien bon alors déjà petit bilan en ce qui concerne les animations etc etc bon en règle générale les thématiques on va dire saisonnière au tout dit moins qui sont un peu en dehors du cadre du strict cadre de ce que l'on connait par rapport au lord d'origine de chaque perso et bien à chaque fois c'est l'occasion pour les devs de vraiment bien s'amuser à sortir encore une fois les personnages de ce que l'on connait d'eux à les emmener dans d'autres univers donc déjà il y a vraiment un énorme effort d'imagination en tout cas pour vraiment porter cet univers dans celui de Beach justement adapter les personnages leur créer toute une histoire parce qu'il va y avoir forcément l'event à point qui va suivre donc il va y avoir toute une histoire qui va être créée autour de ces personnages derrière il faut les designer il faut les animer il faut prévoir justement tout ce qu'il y avait d'animation les attaques spéciales l'autocombo les strong bref il y a un boulot monstrue qui est fait derrière en partant de rien finalement parce que c'est pas comme s'il prenait les persos de l'animé et puis que ouais bon bah ok là il va faire son bankai machin non ça c'est des trucs qu'ils connaissent ils ont déjà une base sous les yeux tandis que là non ils partent d'une planche vierge ils sont obligés de tout faire de A à Z juste formidable c'est vraiment des dingueries c'est très joli c'est très bien animé ça porte bien vraiment chacun des personnages c'est vraiment la petite valeur ajoutée qui accompagne bien l'attaque spéciale de chaque perso c'est extraordinaire ensuite les animations là on voit Ichigo mais l'Oasis l'Oasis qui sort du sol au moment où il utilise un strong de soin c'est génial mais c'est trop bien encore une fois c'est l'imagination c'est la qualité d'animation derrière c'est super bien foutu au niveau d'Ichigo petit regret quand même parce que j'ai l'impression que ces strong ont l'air quand même assez exploitable vous savez c'est ce genre de perso nade dont je vous parlais dernièrement des perso nade qui ont quand même des strong assez intéressantes et là on se dit mais merde pourquoi on peut pas le jouer SP celui là l'autocombo a l'air très intéressant sur lui en même temps pour un personnage j'ai envie de dire ça aurait été un peu dommage mais le fait qu'il puisse apporter une altération d'état notamment du feu de l'offensif un petit peu partout ça ça va être aussi une bonne valeur ajoutée sur le perso concernant Rookie à même constat l'animation de l'attaque spéciale est juste absolument incroyable et au niveau des autres attaques alors j'ai l'impression qu'ici on est pas vraiment sur une bannière super full screen on va dire au niveau des strong 3 puisque là bon forcément la strong chargée tu la charges pas normal qu'elle fasse pas de full screen mais là j'ai l'impression que même chargée ok l'air d'effet est plus grosse mais bon ok par contre la strong 2 elle a l'air mortelle quoi grosse gerbe de sable qui part vers l'avant ça a l'air de faire super mal petit dash qui fait bon voilà qui fait son taf comme il peut et puis le petit autocombo un petit peu plus lent forcément mais bon d'un autre côté le personnage m'a l'air d'être tout à fait exploitable et surtout moi ce que je retiens concernant Rukia c'est ce cumul de capacité le drop augmenté pour les potions donc le plus 5 pour les potions d'affinité connaissance le survie 100% en soul trait qu'elle cumule avec du 12% de temps de recharge dans ses skills et non pas dans son soul trait justement d'ailleurs certains d'entre vous m'ont rappelé à juste titre que Kiyone et Sentaro avaient une configuration justement similaire avec du temps de recharge en compétence et non pas en soul trait donc ça fait quand même des combos d'aptitudes qui sont assez débiles à exploiter et qui font que je pense que vraiment ce personnage là de Rukia va vraiment rester le perso je pense de cette bannière voyez je suis pas tout de suite en train de plébisciter Yoruichi que nous voyons d'ailleurs à ce moment là en fait ce gameplay de Yoruichi me fait énormément penser j'en avais parlé un petit peu plus tôt dans la VOD justement de présentation de découverte de la bannière à la Yoruichi Halloween d'affinité Instinct puisque dans mes souvenirs c'est la dernière Yoruichi tout du moins la plus récente que nous avons eu qui se jouait justement avec un gameplay NAD et là on retrouve grosso modo j'ai l'impression la même chose c'est à dire un perso avec des strongs vortex personnel au niveau de sa strong 2 mais par contre gameplay au calque nerveux déplacement assez rapide même si encore une fois on déplore que l'aptitude foulée soit là aussi absente de cette version du Rukia concernant les trois personnages au delà de l'exclusivité de leur thématique ça va surtout être de bons persos soit pour aller farmer vos runs PVE classiques soit pour également bien sûr là ça me semble assez évident mais représenter des personnages qui seront considérés comme bonus dans l'event à point qui va bientôt arriver et également des personnages bien sûr qui pourront être je suppose utilisables notamment en Epic Red là je vais surtout parler d'Ichigo et de Rukia en ce qui concerne Yoruichi je sais pas vraiment Ichigo en tant qu'attaquant indistant avec possibilité de mettre du feu ça en raid évidemment c'est très pratique petite altération d'état même si c'est des petits tics qui apparaissent de temps à autre le fait qu'il puisse attaquer à distance et causer une altération offensive c'est intéressant idème au niveau de Rukia certes elle a un gameplay corps à corps mais elle place de l'affaiblissement l'affaiblissement quand elle est en Epic Red pour aider T-Mate à causer plus de dégâts sur le boss évidemment ça reste intéressant aussi mais là dans aucun des cas de figure je n'ai pas vraiment l'impression qu'on ait la possibilité de voir un perso Brave Battle à voir pour Yoruichi puisque encore une fois elle moi ce qui me triggère un petit peu c'est que sans saoulter ce n'est pas la réduction de dégâts subis c'est une augmentation de dégâts d'attaque normale donc je ne sais pas à quel point ça peut représenter un avantage ou un inconvénient par rapport à la méta actuelle elle est capable de causer une altération en l'occurrence de la paralysie maintenant il faudra voir là c'est pareil ça fera partie de cette phase de test à effectuer telle que je l'ai fait par exemple sur Gamejo dernièrement mais par contre en ce qui me concerne je vous confirme bien une chose parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été clair pour tout le monde mais moi cette loterie là je ne compte pas y toucher il n'y a que les 3 persos bannières que je n'ai pas donc j'attendrai le mois de juin pour qu'elle revienne et puis on verra peut-être à ce moment là peut-être que si j'ai quelques orbes en rab d'ici aux annonces de ce qui pourrait éventuellement tomber comme portail en fin de mois peut-être que je m'intéresserai au solo prioritairement je dirais de Rukia puis peut-être celui d'Ichigo j'en sais rien je verrais bien mais là pour le moment ma priorité c'est clairement pas cette loterie pas du tout malgré toutes les qualités que je peux trouver au niveau des personnages à la qualité d'animation et autres je suis le premier à reconnaître que ok il y a de la qualité mais non moi je pense d'abord à mes orbes comme d'hab champs commentaires disponibles sous la VOD si vous souhaitez bien sûr vous exprimer que ce soit au niveau des gameplay des persos votre envie peut-être d'aller pour ce que vous pensez de l'arrivée de cette nouvelle thématique n'hésitez pas bien sûr faites vous plaisir un grand merci d'avoir choisi de suivre ce sujet je vous souhaite de passer une excellente journée portez vous bien et je vous dis à très bientôt pour la suite des bisous tout le monde ciao